Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de la quotidienne de l'élevage de la grande semaine de Fontainebleau. Chaque jour jusqu'au 4 septembre nous nous retrouverons pour vous faire revivre les temps forts côté pistes et côté coulisses de cette grande semaine consacrée au saut d'obstacle. Ce soir j'ai l'honneur de recevoir Yves Chauvin, président de la SHF, organisatrice de cet événement. Bonjour. Alors cette grande semaine consacrée au saut d'obstacle s'ouvre sur un soleil magnifique avec une belle embellie en termes de chiffres et de nombre d'engagés notamment. Nous aurons 1670 chevaux, 1032 cavaliers qui vont concourir jusqu'au 4 septembre. Alors comment s'explique cette augmentation ? Est-ce que c'était une volonté lors de l'établissement des bars de qualification 2016 ? Deux phénomènes. Tout d'abord une volonté, tout d'abord par rapport à ce premier week-end puisque nous avons une augmentation de l'ordre de 50 chevaux par rapport au cycle libre par rapport à l'année dernière. C'est une volonté générale politique de la SHF. Je veux dire la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir venir surtout par rapport au cycle libre, fouler ce grand parquet qui est quand même mythique, extraordinaire. Et donc pour tous ces cavaliers amateurs, c'est une récompense formidable. Et deuxièmement, la SHF se doit par rapport à ce circuit amateur qui permet justement un débouché assez important par rapport à nos jeunes chevaux produits en France, de pouvoir offrir ce circuit et permettre une meilleure commercialisation de ces chevaux. Et on observe la même augmentation environ 90 chevaux sur les cycles classiques qui commenceront eux à partir de mardi puisqu'on aura une pause lundi dans le programme des épreuves. Je voudrais justement revenir un peu sur ce chiffre. En fin de compte, contrairement à ce qui pourrait être colporté, je dirais globalement, c'est un petit peu le résultat de l'augmentation que nous avons eue globalement sur notre circuit. C'est-à-dire que notre circuit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a eu une augmentation assez sensible des quatre ans puisqu'on a eu une augmentation de l'ordre de 14% sur toute l'année, une augmentation de 7% par rapport à l'ensemble de tous les cinq ans et une baisse au niveau des six ans. Cela se retranscrit au niveau justement de la SHF et par rapport à nos finales. Et donc on a à peu près globalement 90 chevaux supplémentaires de 4, 5 et 6 ans et 7 ans par rapport à nos finales. Alors est-ce que les proportions se retrouvent dans les engagements ? Est-ce que les quatre ans qui ont augmenté massivement se retrouvent engagés massivement aussi dans les finales ou pas ? Parce qu'on dit qu'effectivement... La notion de massif n'est pas... est peut-être un peu excessive. Un peu excessive. Je dirais que tout simplement, il doit y avoir une trentaine de quatre ans supplémentaires par rapport à l'année dernière et on a une cinquantaine de cinq ans supplémentaires. D'accord. Et on a eu une baisse d'une dizaine de chevaux au niveau du circuit des six ans. Ok. Alors ce week-end est consacré donc au cycle libre, comme vous le disiez. Alors nous, nous avons eu envie de savoir quel était le profil des cavaliers qui ont choisi ce circuit cycle libre et quelles étaient leurs motivations. Donc nous avons été les rencontrer dans les allées cet après-midi. On regarde le micro-trottoir. Alors ma motivation pour monter sur les cycles libres, c'est que je trouve que c'est des parcours assez positifs pour les jeunes chevaux. Après moi, j'ai un poney, mais étant donné que dans mon écurie, on suit le parcours cheval puisque le parcours poney, c'est très intéressant. Ça nous met face à certaines difficultés au niveau des foulées qui nous permet d'obtenir une certaine technicité. Et c'est assez valorisant pour les poneys s'ils veulent devenir des bons poneys pour l'avenir. Donc moi, j'ai fait ces cycles libres pour me faire plaisir tout d'abord, pour valoriser mon cheval si je voulais le revendre après. Mais ce n'est pas ce que je voudrais. C'est plutôt me faire plaisir tant que la jument est là. Et puis pourquoi pas après faire des poulains avec parce qu'elle a de bonnes origines et elle saute très très bien. J'ai acheté ce cheval-là il y a un an, donc il avait 4 ans. Et je me suis dit que pour former un jeune cheval, je voulais faire le circuit jeunes chevaux. Et c'était mon objectif de départ de déjà faire la finale avec lui parce que je trouve que c'est beaucoup d'expérience à cet âge-là. Et j'aime beaucoup la structure des parcours de façon très pédagogique, le fait d'amener la rivière progressivement, les doubles. Et je me suis dit que c'était la meilleure façon pour moi de former un jeune cheval et sans aller tout de suite sur des hauteurs de classique également. Parce que je trouve que c'est un petit peu gros pour des jeunes chevaux qui n'ont jamais rien fait. Donc on est au cycle libre ce week-end parce que je trouve que pour les jeunes chevaux, ça reste assez formateur et ça ne les met pas dans le rouge. C'est-à-dire qu'on ne tire pas sur leur capital physique avant qu'ils aient fini leur croissance. Sachant que certains chevaux sont destinés à des amateurs derrière, je pense que le circuit suffit. Après bien évidemment dans l'élevage, j'ai aussi des chevaux qui font plutôt du classique mais avec d'autres cavaliers que moi puisque je n'ai pas le temps de m'en occuper. C'est vrai que c'est vite compliqué. Les classiques, c'est une autre logistique, il faut se déplacer en semaine, laisser les écuries. Et les cycles libres, ça permet de faire et pour les clients et pour soi-même le week-end, tout regrouper. J'ai des chevaux qui tournent en classique aussi, mais j'ai remarqué qu'il y a quelques années, moins de ventes et beaucoup plus de ventes en circuit cycle libre parce qu'il y a quand même 80% des chevaux qui partent sur des amateurs et il ne faut pas les négliger. Et voilà, donc on fait ce circuit là, surtout pour moi, je monte des chevaux de clients pour la vente. Ceux qui font les cycles libres ne sont pas les meilleurs chevaux que j'ai dans l'écurie, même si celle-là, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle a de la qualité. Voilà, elle a commencé aussi qu'à 5 ans, celle-là, donc c'est aussi le côté facile, c'est qu'on ne peut débuter qu'à 5 ans sur ces épreuves-là et il y a des cycles complets pour eux. Ça correspond au choix du marché, je trouve. Moi, j'ai des chevaux qui sont en classique, j'ai moins de demandes portant des chevaux, j'ai rien qu'à vie de champion, j'ai moins de demandes que sur des chevaux, c'est pas parce qu'ils font du circuit cycle libre que c'est des petits chevaux. Je veux dire, il y a beaucoup de chevaux qui ont tourné en cycle libre et qu'on a revus plus tard dans des grosses épreuves. Alors, cette grande semaine, c'est également des nouveautés et notamment une offre de services accrus par rapport aux propriétaires de chevaux notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce choix stratégique ? C'est un choix stratégique parce que c'est un choix de service. La SHF, elle doit être de plus en plus une société de service, une société de service qui est au service de ses adhérents. Elle est d'abord une société de service au service de l'élevage, au service des éleveurs. Nous sommes ici pour valoriser l'élevage français. Nous sommes ici pour valoriser l'ensemble des éleveurs et de leur production. Et nous sommes là pour essayer de favoriser la commercialisation de l'ensemble des chevaux. Deuxièmement, ces éleveurs ont souvent vendu leur production, souvent à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et ils ont affaire à des propriétaires. Ces propriétaires, pour pouvoir entretenir leurs chevaux, ce sont souvent des gens qui travaillent et ce sont ces propriétaires qui aujourd'hui permettent en grande partie à notre filière de pouvoir fonctionner. Et ce sont souvent des éleveurs propriétaires aussi, ces gens-là aussi travaillant. Et donc nous avons un devoir, je dirais, de leur apporter un service pour qu'ils puissent, alors qu'ils travaillent, en général, notre circuit se déroulant principalement la semaine, de pouvoir leur apporter des images et qu'ils puissent voir leurs chevaux tourner en compétition pendant leurs heures de travail. D'accord, donc là il y a un streaming tous les jours de toutes les épreuves. Systématiquement, toutes les épreuves sont retransmises sur SHF Live et en plus retransmises aussi au niveau de l'éperon. Et ils ont accès, bien entendu, à toutes ces images et ils pourront suivre en direct toutes les épreuves de la Grande Céline. Et récupérer par la suite les vidéos des parcours de leurs chevaux. Bien entendu. Je dirais qu'on a travaillé toute cette saison complète justement à pouvoir automatiser ce type de service donné. Et c'est un service que nous pourrons proposer l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, pour l'instant, on est dans la minute qui suivra, je dirais, la fin du parcours, le propriétaire qui aura adhéré à un forfait général correspondant sur un forfait vidéo, recevra dans la minute qui suit la vidéo de son cheval sur sa boîte mail. On pourra ensuite à partir de là créer des communautés, communautés d'éleveurs, communautés de propriétaires, des communautés aussi au niveau des cavaliers qui pourront recevoir l'ensemble de toutes les vidéos des chevaux qu'ils ont montés dans la journée. En fait, tout ceci, ce sera des nouvelles offres que nous allons apporter l'année prochaine. Tout ceci aussi pour pouvoir mieux commercialiser l'ensemble des chevaux. D'accord, donc le profil de vos acteurs, le profil des membres de la SHF a évolué et vous évoluez avec eux, avec les technologies qui sont mises à votre disposition. Le système global de valorisation, qu'on le prenne sous toutes les manières possibles, je veux dire un cheval à partir du moment où il est au travail, c'est un investissement. Et c'est un investissement important. C'est un investissement important pour l'éleveur. C'est un investissement aussi important par rapport aux propriétaires. Donc on doit être capable aujourd'hui de pouvoir apporter des services à ces personnes éleveurs propriétaires qui, eux, bien entendu, font fonctionner, je dirais, un système complet de valorisation. Nous ne sommes pas dans du loisir sportif, contrairement à ce qui se passe, je dirais, au niveau de la Fédération française d'équitation, puisque les gens achètent un service correspondant à un loisir sportif qu'ils veulent exercer. La SHF, c'est très différent. Nous sommes vraiment dans un service pour pouvoir valoriser, mieux vendre et permettre, je dirais, une évolution beaucoup plus importante par rapport à l'élevage et permettre à cet élevage de mieux se commercialiser. Alors justement, vous parlez de commercialisation. L'année dernière, on avait senti une reprise du marché. Quelle est la tendance ? Qu'est-ce que vous pouvez pronostiquer pour cette année ? Alors je dirais, l'année dernière, je dois reconnaître, on a eu une embellie assez extraordinaire pendant toute la grande semaine de Fontainebleau, avec un baromètre aussi important qui correspond, puisque vous savez que dans le même temps se déroulent les ventes fennes. Ces ventes fennes avaient été très positives, alors qu'on était relativement inquiets par rapport à la situation économique globale que nous traversons. Sur le terrain, beaucoup d'échanges, énormément de clients étrangers qui sont venus. Maintenant, on peut espérer que ces victoires extraordinaires, je dirais, de nos cavaliers et de l'élevage français, et de tout ce que j'appelle moi au niveau de la SHF l'école des champions, puisqu'il y a eu 7 chevaux sur 8 médaillés qui sortaient du circuit SHF, donc qui ont été formés sur ce circuit depuis leur plus jeune âge. Donc, à partir de ce moment-là, on espère qu'il y aura un retentissement médiatique de ces médailles et que beaucoup d'acteurs étrangers viendront. En tout cas, la SHF elle-même a énormément communiqué dessus, sur beaucoup de pays, et on espère accueillir pendant cette grande semaine beaucoup de clients potentiels pour notre élevage. Alors, vous avez notamment mis au service, encore une fois, c'est la deuxième année pour SHF Marquette, 170 chevaux, un catalogue. Je dirais qu'il y a un moment où on oublie les choses nouvelles et pourtant qui ne sont pas très vieilles. En effet, nous éditons, bien entendu, chaque personne qui veut engager un cheval, nous éditons un catalogue à partir du moment où il le met à vendre, et ce catalogue est disponible, bien entendu, pour tous les clients donnés, et tous les chevaux du reste sur le programme sont notés, avec une page SHF Marquette, avec une mention particulière quand ils sont à vendre sur le catalogue. Et ce catalogue est édité, est à la disposition de tous les clients, bien entendu. Bon, eh bien, on croise les doigts et on se prépare à vivre une belle grande semaine. En tout cas, le temps est avec nous, semble-t-il, jusqu'à même temps, même si vous voyez, j'ai un petit peu de mal à supporter ma veste parce qu'il fait très chaud, malgré l'heure tardive. Pas plus chaud. Pas plus chaud. En tout cas, je pense que nous allons passer une belle semaine. Avec des festivités, des soirées, puisque l'idée c'est de la rendre festive cette grande semaine. Cette grande semaine, on a déjà, depuis deux ans, on a commencé, je dirais, petit à petit, à vouloir la rendre festive. On fait une grande fête ce soir avec l'ensemble de tous les cavaliers du cycle libre. Mardi, on organise quelque chose avec l'éperon, où il y a le pot traditionnel, je dirais, de l'éperon et sa chef qui se déroule mardi. De plus, nous allons récompenser nos médaillés. D'accord. Les propriétaires, les éleveurs, dimanche. Demanche, dimanche. Mercredi soir, il y a tout d'abord la filière qui se réunit autour des cavaliers au Ventefens, puisque l'ensemble de tous les cavaliers olympiques seront présents. Et dimanche, puisque les cavaliers repartent sur leurs concours respectifs, dimanche, nous aurons, nous avons invité l'ensemble des propriétaires et l'ensemble des éleveurs de tous ces chevaux. Dimanche midi, où on leur rendra un hommage particulier. Merci beaucoup Yves Chauvin. Merci à tous et à demain. Eh bien, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada